Par le vote en plénière, les députés ont donné quitus au gouvernement d'appliquer la loi sur les régimes généraux des établissements publics à caractère administratif et pas. Ce nouveau texte législatif a été élaboré pour corriger les contre-performances dans les entreprises étatiques. Le présent projet de loi a pourrongé notamment deux. Fixer les règles relatives au patrimoine, au budget, à la fusion, à la cissement, au transfert d'activité, à la dissolution et à la liquidation des départs. A travers cette loi, l'exécutif opte pour une nouvelle démarche du renforcement de contrôle du secteur public afin d'améliorer la gouvernance. Ce qui va changer, c'est la rénovabilité. Je ne veux pas de rénovabilité parce que nous sommes habitués à ne pas rendre des comptes. Il n'y a peut-être que certains au cadre qui rendent des comptes parce que quand ils font des fautes, ils sont relevés ou mis en prison. Mais pour ce qui est du reste, chacun fonctionne à sa manière. Avant, les établissements publics ne produisaient pas des comptes auditables par la Cour des comptes. Désormais, on les considère comme des entités indépendantes, donc devons rendre indépendamment leurs comptes devant la Cour des comptes que par le passé, comme cela a été fait uniquement pour l'État. C'est-à-dire que le gouvernement produisait un compte général qui était audité et certifié par la Cour des comptes. Donc c'est un changement fondamental qui va introduire la crainte de la loi et la sanction. C'est vraiment ça qui est recherché parce que là où il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de résultat. Le texte de loi récemment approuvé prévoit deux types d'épargne, nationaux et locaux. Le même jour, les élus du peuple ont aussi validé trois autres projets de loi, celui portant création d'identification des bénéficiaires effectifs des personnes morales et deux ratifications concernant l'exemption des visas entre le Congo et la Côte d'Ivoire pour les détenteurs des passeports diplomatiques ou de services et celles portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime. Sous-titrage Société Radio-Canada